par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, l'une des plus grandes productrices mondiales du cuivre et à suivre dans ses journals. Ouverture à Kinshasa d'un centre pour apprendre la langue et la culture russe. Les détails dans les reportages de notre concert, Titi Lenzo. Voilà tout pour les titres. Bienvenue aux 23h, mesdames et messieurs. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition du journal Je venais de le dire tout à l'heure, durant son séjour au Lualaba, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, a inauguré le centre d'excellence de Kamoa Mining. Il a également visité l'usine de cette entreprise minière, l'une des plus grandes productrices mondiales du cuivre. Il a été accompagné de son épouse, Denise Niakero. Reportage Kibambeso Moïssa. Kamoa Mining, filiale de la firme sud-africaine Ivanoe, est l'une des sociétés minières de la RDC qui répond à l'appel au développement du milieu environnant de leur exploitation minière. C'est dans son nouveau centre d'excellence, s'occupant de la formation des jeunes mineurs congolais dans le cours d'anglais, que l'entreprise a accueilli le président de la République et son épouse, la distinguée première dame, Denise Niakero Tshiseke di, après la coupure du rebond symbolique par le show de l'État Félix, Antoine Tshiseke di Chilombo. Offrant 97% d'emplois aux locaux nationaux, Kamoa compte étendre son centre d'excellence avec des facultés, des géologies, des mines, des chimies. La firme minière investit aussi dans l'agriculture, les infrastructures, la création d'entreprises locales, contribuant ainsi au projet de développement du doigt là-bas, a attesté madame le gouverneur intérimaire Fifi Masouka Saïni. Les milliers, comme vous avez dit, c'est du Daïan, Daïan, vous avez dit, ils ont l'argent, nous avons des lignes. Il faut que ce que nous voyons chez eux, ça puisse être produit ici aussi. Nous allons suivre et nous sommes heureux de voir qu'il y a des sociétés qui suivent vos instructions. Les autres, ils verront cet exemple et nous serons voler l'un pour le suivre en fait qu'ils puissent changer l'image de la province de Guadabas. Nous allons continuer et faire développer tout notre pays. Après le centre d'excellence, le président de la République a été convié à la visite de la grande industrie minière de Kamoa. Dans une grande salle du concentrateur, le président de la République a encouragé les mineurs qui travaillent sans relâche pour accroître la production minière. Nous avons un pays de tout le monde, et être un pays aux énormes potentialités. Mais ce qui était curieux, c'est que ces potentialités ne profitaient jamais aux Congolaises et aux Congolaises. Lorsque j'ai rencontré tous les partenaires, je leur ai dit, mes amis, maintenant on va regarder les choses autrement. Vous êtes les bienvenus en République démocratique du Congo avec vos investissements, mais vous devez savoir que ce dans quoi vous allez investir appartient à la République démocratique du Congo et aux Congolaises. D'une capacité à terme de 800 000 tonnes, le projet Kamoa-Kakula est en passe de devenir la plus grande mine de cuivre au monde après les mines du Chili. Restons toujours dans le Lualaba, où le chef de l'État a été accueilli par le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'est une mobilisation tout azimut qu'a démontré le parti politique congolais des bouts pour la démocratie et l'autodétermination, CDA en sigle, à l'accueil du chef de l'État Félix-Antoine Kisekedi, dans la ville de Koulésie, le mercredi 4 octobre 2023. Que des chants et des danses pour démontrer aux premiers citoyens de la RDC l'amour qu'on lui porte. Ici, c'est à la place de la Poste où une affiche grandeur nature n'a pas caché son éloquence. L'autorité morale de CDA, partie de l'Union Sacrée de la Nation, l'honorable Louis Kamonitoumbou, a valablement marqué sa présence à l'aéroport de Koulésie pour réserver un accueil au chef de l'État. Le fédéral Lualaba CDA, Guylain Kassue-Kamouambenou, revient sur cette mobilisation. Comme parti de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, CDA, congolais débout pour la démocratie et l'autodétermination, CDA a fait montre au niveau de la Poste et même à l'aéroport avec une population inattendue à l'accueil du président de la République démocratique du Congo. Et ça prouve à suffisance que le président de la République est aimé dans la province du Lualaba. CDA vient éplanter sur toute la province du Lualaba et nous y allons et nous allons sortir beaucoup de députés. Au crépuscule, cette formation politique a démontré son inlassable soutien au discours qu'a tenu le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, à la place de la Poste. Autre chose, les agents et cadres de la CNI étaient en formation pour le renforcement des capacités et cela sur toutes les questions liées au processus électoral. Tétis Samba, Jerez Tofunje, reportage. La Commission électorale nationale indépendante est sur la voie du professionnalisme pour un processus électoral apaisé et crédible. Pendant trois jours, les agents et cadres étaient à l'école du savoir pour renforcer leur capacité dans le domaine électoral, surtout sur des questions liées au processus électoral. Ce que doivent savoir les électeurs, rôle et responsabilité des parties prénantes dans les formations des électeurs, genre et inclusion de l'information des électeurs et bien d'autres modules. Ces travaux ont été clôturés par le rapporteur adjoint, Paul Mouindou Moulemberi. Les participants ont été d'une qualité élevée et les facilitateurs ou ceux qui ont formé ces participants étaient également à des niveaux élevés. Donc nous sommes très contents des résultats que nous avons vus ce soir. Et je suis très convaincu que ces acteurs qui viennent d'être formés vont davantage apporter un plus vis-à-vis de toutes les parties prénantes, mais également ils vont apporter un plus dans notre processus électoral. C'était avant que le représentant pays adjoint de IFES et le facilitateur se félicitent du travail abattu. Mais notre souhait, c'est que ce genre d'activité soit largement médiatisée et que le public sache que la CENI s'engage à mettre son personnel à niveau pour de bonnes élections. Les participants à cet atelier recevront leur brevet de participation. Les notables de l'espace Grand Équateur s'engagent à accorder un second mandat au chef de l'État. Ils l'ont réaffirmé lors d'une rencontre organisée par le ministre honoraire de la Santé, Eteni Longondo, cadre de l'UDPES. Les leaders du Grand Équateur et des cadres de l'UDPES sont déterminés à soutenir les initiatives et les projets du chef de l'État pour le développement de l'ancienne province de l'Équateur. Ils se sont retrouvés autour du docteur Eteni Longondo, ministre honoraire de la Santé et au cadre de l'UDPES. La population a vu ce que le président de la République est en train de faire là-bas. Les actions concrètes à travers des différents projets, c'est une première, quelque chose qui ne s'est jamais passé auparavant. Vous voyez par exemple une population qui voit autant d'écoles dans un territoire être construites ou autant d'hôpitaux. Les transports publics, une population qui voit peut-être pour la première fois une route butumée. Les leaders du Grand Équateur ont réfléchi sur des stratégies d'accompagnement de la campagne électorale du chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Tchilombo, en vue de lui donner un second mandat. Pour d'abord permettre à notre candidat président de la République d'être élu pour un second mandat. Et puis les deux, c'est d'amener l'UDPES à avoir une majorité pour que le président de la République puisse avoir la main libre, n'est-ce pas, de diriger. Entre sujets à l'ordre du jour, les problèmes de développement de leur circonscription en vue d'y apporter des solutions idoines. Une commission restreinte a été mise en place pour la collecte des résolutions à la prochaine campagne du chef de l'État. Les leaders du Grand Équateur souhaitent d'intégrer cette commission. Un point de presse a été tenu à Businga sur l'octroi et l'obtention des concessions forestières suivées. Les contrats de concession forestière des conservations de Businga dans la province du Nord-Oubangui fait couler beaucoup d'encre et de salive pour éclairer l'opinion publique sur les contestes d'octroi et d'obtention d'une concession forestière des conservations en République démocratique du Congo. Les groupes de travail Climat Raid Plus, Rénové, atténuent un point de presse auquel ont pris part les notables de Businga. Les contrats de concession forestière des conservations entre le ministère de l'Environnement et le Développement d'Irab et la société Wildlife Where Carbon Congo SRL ont respecté les procédures légales d'octroi et d'obtention d'une concession forestière des conservations en République démocratique du Congo, telle que fixée clairement par les codes forestiers, mais aussi dans les décrets numéro 011, bar 27 du 20 mai 2011, fixant les règles spécifiques d'attribution des concessions forestières des conservations dans ces articles 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Je crois que c'est une question d'information. Les gens n'étaient pas suffisamment informés. Mais aujourd'hui, avec le point de presse, le GTCR, nous pensons que les zones d'ombre ont été balayées et tout le monde pourra être à l'aise pour qu'on puisse avancer. Je peux vous rassurer que Businga attend vraiment la réalisation de ce projet. Les organisations de la société civile environnementale, partie prenante à ces processus, recommandent aux acteurs s'instituant comme défenseurs de la communauté de Businga, des vrais pour l'intérêt et la cohésion des communautés et non pour les intérêts privés, égoïstes et des positionnements. La langue russe est parmi les langues les plus parlées dans le monde. Un centre a été ouvert dans l'enceinte de l'unité pour apprendre la langue et la culture russe, nous dit Christine Linzou. L'ambassade de la Russie en RDC vient d'installer son centre d'éducation ouvert dans l'enceinte de l'université de Kinshasa. Ce centre dépend du ministère de l'éducation de la Fédération des Russies, une première dans l'histoire des relations russo-congolaises. Ce centre a été inauguré par l'ambassadeur Alexei Sentebov en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Récemment, l'ambassadeur de Russie en RDC avait dévoilé le buste du premier cosmonaute Yuri Kangari qui symbolise un des plus grands triomphes du progrès humain. Ce centre inauguré, ce jour, va promouvoir la culture russe en RDC. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire des relations russo-congolaises, nous assistons à la cérémonie d'ouverture du centre d'éducation ouverte du ministère de l'éducation de la Fédération des Russies. C'est un grand honneur pour moi d'avoir la possibilité de populariser et de promouvoir la culture et la littérature de mon pays et surtout la langue des grands poètes et écrivains russes tels qu'Alexandre Pouchkine qui avait des origines africaines. Les Russes, une des langues le plus populaire au monde, sera aussi enseignée sur place. L'ambassadeur Alexei Sentebov s'est dit reconnaissant au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour avoir accompagné ses projets, fruit de sa récente visite en Russie. Parlons santé, ce 10 octobre, le monde entier va célébrer la journée de la santé mentale. En prélude, le directeur du programme national de santé mentale a tenu un point de presse ce vendredi 6 octobre. Il a appelé le professionnel de médias à faire la promotion du bien-être mental. Toto Sonrou. A l'occasion de la journée mondiale de santé mentale, célébrée le 10 octobre de chaque année, le programme national de santé mentale, une structure du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, a rencontré le professionnel de médias pour annoncer la célébration de cette journée. Ces derniers ont été sensibilisés sur l'amélioration à la santé mentale de la population pour son bien-être. C'est pour nous l'occasion d'apporter de l'information à l'ensemble de la population qu'on relève pour clarifier c'est quoi la santé mentale. Par définition de l'OMS, la santé c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Selon les directeurs de ces programmes, en termes de la disponibilité des soins de santé mentale, il n'y a que 5% de couverture dans l'ensemble du pays par rapport au paquet à offrir à la population, c'est-à-dire la disponibilité des soins de santé mentale est faible. Sur ce, nous invitons tous les Congolais et Congolaises à s'intéresser, à s'impliquer à la promotion de la santé mentale au sein de la République dans tous les secteurs parce que c'est une question transversale, multisectoriaire qui concerne tous les secteurs de l'âme. La promotion de la santé mentale aidera au développement de la République démocratique du Congo, nous en sommes convaincus. Pour le docteur Gedeon Samba, l'intégration et sa relance s'avèrent indispensables dans le système programme de la santé. A l'université William Booth, la cérémonie des collations de grade a eu lieu hier à Kinshasa, suivi. Le lac, un de célèbres poèmes d'Alphonse de Lamartinet, considéré comme le fleuron de la poésie romantique. Au lac, l'année a à peine fini sa carrière et près de flottes séries de verrevoir. Le verre de cet écrivain corroborait avec le vénement de ses week-ends à travers plusieurs institutions de l'enseignement supérieur et universitaire sur le territoire national, en particulier l'université William Booth. A l'ambiance était au rendez-vous. C'est en présence des autorités académiques. Il s'agit de la cérémonie officielle de la collation de grade académique 2022-2023. On prenait tout comme en deuxième cycle, surtout avec un cachet spécial, la remise de diplômes homologués dont signé par le ministre Emmanuel Donzangui. Il s'est dessoulé que ce n'est pas pour la première, c'est déjà une routine dans cet âme amateur qui jette sur le marché d'emploi chaque année plusieurs informaticiens, médecins, pour ne citer que cela. Occasion faisant le larron, le professeur Dr. Roger Bimoila circonscrit le cadre. Aujourd'hui, nous célébrons la clôture de l'année académique 2022-2023. Et mieux encore, nous célébrons nos jeunes qui viennent de réaliser les attendus du règlement afin d'obtenir leur diplôme. Aussi à présenter 69 jeunes médecins qui viennent de terminer chez nous après un parcours de combattants de plus de 8 ans. Nous sommes très heureux d'avoir contribué tant soit peu à la formation de ces cadres dont a grandement besoin notre pays. Nous tentons que la clôture de cette année académique coïncide avec le nouveau système LMD. Le pasteur de l'église SCC a exhorté le fidèle de l'église de ne pas abandonner Jésus-Christ. Regardez. Cet exercice de piété en cette journée dominicale, en la paroisse protestante de la communauté baptiste du fleuve Congo, claironne les hauts faits de Dieu dans la vie de ses enfants membres de cette église. Dans son homélie, le pasteur stagiaire a convié les fidèles à l'abandon total au Créateur. Dieu tout-puissant, auteur de tout, afin de vivre les promesses que Dieu a faites à son peuple depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance par le truchement de Jésus-Christ. Selon le pasteur Michel Malouta, les fidèles de la CBFC Gombe vivront par la foi et cette attitude fidéiste les aidera à hisser au firmament les couleurs évangéliques. Ce culte dominical a connu la participation des membres du collège pastoral et celle du coordonnateur de cette église locale, le professeur Raymond Angendou-Mongenso. Puis, tous comme un seul homme, ont procédé à la lecture de la pensée de la semaine qui se présente de cette manière. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachimes et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur au firmament du ciel, à toi haute gloire, louche sans péternellement. Le centre Mama Germaine au quartier CPA Mouchy a procédé à la clôture d'une session de formation professionnelle suivie. Le centre de formation professionnelle Mama Germaine, situé au quartier CPA Mouchy, près de l'église Kimbanguiste de Moudi, dans la commune de Mongafoula à Kinshasa, a servi des cadres samedi 7 octobre 2023 à la clôture d'une session de formation professionnelle de jeunes dont les filles-mères aux différents métiers tels que l'informatique, la coupe-écouture et la coiffure pour leur autonomisation. Formation sanctionnée par la remise de brevets aux lauréats. C'était au cours d'une cérémonie solennelle, présidée par Narcisse Bamboka, initiateur de ces projets et enseignant à l'Université pédagogique nationale UPEN au nom de cette structure qui porte son nom, FONABA. Nous avons formé des jeunes en informatique, en mécan, en trappure, en pérelage et en coupe-écouture. Mongafoula, c'est tout pour être parmi les quartiers de Moudi ou urbano-viveau, comme on vit. Pareille activité n'a jamais été réalisée. Nous sommes le premier centre de formation dans ce quartier de Moudi et nous avons voulu nous occuper des jeunes, des fonds-viens, des grandes victimes à la société. Le représentant des lauréats de cette première promotion, du centre de formation professionnelle Maman Germaine, a au nom de tous les récipiendaires, remercié les organisateurs pour la formation pratique des qualités reçues avant d'inviter le jeune Kinois sans emploi à s'inscrire massivement pour la prochaine session. Parlons de femmes, plus de 100 femmes, celles du quartier Matadimayo, dans la commune de Mongafoula, ont reçu des formations sur l'entrepreneuriat. Christine Lendou. Les quartiers Matadimayo étaient en effervescence à la clôture de cette formation sur l'entrepreneuriat féminin. Plus de 100 femmes de ces quartiers de Mongafoula dans le district de la Lukunga ont appris à fabriquer les détergents, les savons, les poissons salés, de l'eau de javel et autres, une activité qui les rend autonomes en démarrant leur petit commerce. C'est grâce à l'appui de la synergie pour la décentralisation, la bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté que cela a été rendu possible en collaboration avec l'Alliance pour l'amour du Congo à de ses partis chers. A la députée nationale, Christine Faisamotema, membre du regroupement politique à ACPG de Pius Mwabilou. Les récipiendaires expriment ici leur satisfaction. Avec l'arrivée de Maman Faisa sur ce lieu, Matadimayo ne va plus ressembler à un village. Nous avons maintenant de l'eau et de l'électricité. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule demande, la réhabilitation des routes. Signalons par ailleurs que le renforcement des capacités des femmes de Matadimayo était sanctionnées par la remise des brevets. Christine Faisamotema a par la même occasion remis à chacune d'elles un fonds pour démarrer le petit commerce et en même temps mettre en pratique les leçons apprises. En politique, l'UDP Skibasa, faisant partie de l'Union Sacrée de la Nation, soutient les actions de Félix Antoine Pisset qui dit. On écoute ses propos. D'abord, membre de l'Union Sacrée, avec mon parti politique, dégièmement, présidente nationale intérimaire du regroupement IUDP Skibasa et Alliés. Ce que nous venons de faire, c'est-à-dire que nous sommes en train de voter Félix, de montrer au monde entier que son excellence, le président de la République, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Chilombo est aimé par son peuple. Je vous dis sincèrement que le monde doit regarder le mouvement qu'il y a eu, c'est-à-dire que nous sommes en train de démontrer que Félix a déjà voté massivement. C'est ce que nous venons de faire. Ce que moi je dirais aux peuples congolais qui nous suivent en ce moment, le message que je passe à tous mes frères congolais, c'est de continuer à croire à la politique pragmatique de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Il a démontré de quoi il est capable. Les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas construire un pays dans une journée, c'est un pays. Progressivement, nous voyons l'impact de tout ce que Félix est en train de faire présentement. Alors, je souhaiterais que les Congolais, voulant que le pays se développe, puissent démontrer leur capacité et leur bonne foi d'accompagner Félix à la prochaine séance électorale de 2023 au mois de décembre. Et puis, suivez quelques réactions de membres de l'Union Sacrée qui ont accompagné le chef de l'État hier à la CENI pour le dépôt de son dossier de candidature. C'est une occasion pour nous de faire un appel à toute la jeunesse d'être une dernière présidente de la République qui ouvre la voie vers son second mandat. Nous sommes arrivés ici aujourd'hui pour accompagner notre allié naturel qui est le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tchisekédi Chilom. Nous sommes venus pour montrer au monde qu'il est aimé. Les Congolais confirment déjà avant la date de la proclamation, n'est-ce pas, des résultats. C'est un grand jour parce que nous sommes venus accompagner notre jockey, le président Félix Antoine Tchisekédi Chilom. Le président en fonction. Les autres, elles sont des candidats, mais lui, il est en fonction. Il vient pour un deuxième mandat. Les champions s'alignent toujours derrière un champion. Nous venons sceller notre choix de son Excellence Félix Antoine Tchisekédi. Et pour finir, des centaines de membres de la dynamique, Ketia Kimpioca, enthousiastes de blanc, vêtus de drapelés en l'air scandant des chansons à la gloire de leur leader, mais surtout du président de la République, ont répondu présents hier au dépôt de la candidature de Félix Antoine Tchisekédi. Iverson Kaboba. Heureux de porter leur choix sur les candidats gagnants, l'homme de la gratuité de l'enseignement des bases de la couverture santé universelle, amorcé à travers la gratuité de la maternité et des soins pour les nouveaux-nés. Des grands travaux comme ceux du programme de développement local des 145 territoires, de la lutte contre la corruption et les antivaleurs de la dignité congolaise et de la diplomatie agissante. Une candidature largement soutenue par la jeunesse congolaise. Pour la présidente de la DKK et de la BDP, Ketia Kimpioca, il est impératif et judicié de souscrire dans la logique du président de la République qui rentre dans le cadre du rajeunissement de la classe politique congolaise et de l'investissement dans l'homme, principalement dans la jeunesse qui démerve le socle du développement durable d'une nation. Candidature porteuse de l'espoir assure-t-elle face au travail de refondation de la nation déclenchée depuis l'entrée au pouvoir du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Pour elle, le dépôt des candidatures de ces jours était très attendu dans la mesure où il ne restait que quelques heures pour que la Commission électorale nationale indépendante CENI clôture l'enregistrement des candidatures à la présidentielle. Candidature de Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo à la présidence de décembre 2023 déposée. Il ne reste que sa victoire prochaine et la poursuite de son travail qui consiste à remettre le Congo sur l'orbite des pays phares du continent africain a-t-elle conclu. Fin de ce journal, un journal de Bobete Nga Lissamba réalisé par Atacha Machini. La partie technique a été assurée par José Dimone Kene, Gabi Konga, Alain Sodi. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501